voilà on partage, on partage, on partage on partage, on partage, on gambe, on gambe là c'est la tv on partage, on partage, on partage lancer le partage le maximum de partage le maximum attendez, 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 attendez le nyandou me la, le nyandou me la ne vous inquiétez pas on partage le nyandou me la on a deux sujets la restation de l'olo l'ongambe j'ai dit les jaloux la venez ici les zibou là si vous êtes incapable d'être aux banques de touche au Cameroun avec les hautes instructions vous allez être aux banques de touche si vous êtes incapable d'être aux banques de touche à Yahoud ça n'envoie que vous êtes aux banques de touche ça n'envoie que vous êtes aux banques de touche je m'entends oh, le staff du ministère je vais vous montrer parce que nous là les églésiens là, nous là les hautes instructions on pisse dessus attendez, je vais vous montrer le banque je vais vous montrer le banque la CAC pensait que vous, non, j'étais là j'ai fait au moins 52 j'ai fait au moins 52 captures des camps rien que pour le banque de touche du Cameroun rien que pour le banque de touche du Cameroun il a fini par tomber sur une capture des camps pensez que vous pouvez nous boire vous ne pouvez pas le MNCEP vous êtes incapable incapable d'être sur le banque de touche au Cameroun vous êtes incapable vous êtes incapable d'être sur le banque de touche au Cameroun vous serez sur le banque de touche au Cameroun vous serez sur le banque de touche au Cameroun et toi c'est le niveau 10 000 tu comprends avec quoi ? on reconnait ton ouverture ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la Saint Angel ceux qui vont ouvrir le chemin pour que les autres viennent passer tu as ouvert le chemin et toi es venu passer laisse-les t'ouvrir sa part pour que la communauté vienne passer on ne nie pas ce que tu as fait les miracles ont ouvert tu es venu au Mambi tu es venu, tu es passé maintenant au Mambi tu as ouvert et toi es venu passer laisse-les t'ouvrir sa part maintenant pour que le corps toi qui a vu les têtes de mort il va être publié à ta famille je publie tes enfants ancrez-moi dans l'e-box de celui qui a vu les têtes de mort vous me faites la capture des camps vous entrez dans son e-box vous me payez la capture des camps de tous ces enfants il va le publier maman toi qui a vu les têtes de mort sur mon mur je vais te faire ça dur je vais te faire ça tellement dur que tu vas rester comme ça tu vas dire que merde tu vas ouvrir avec quoi on continue en bas ça on appelle ça par San Angel il y a des gens qu'on appelle des sacrifiés ils sont là pour ouvrir le chemin Mila Roja a ouvert le chemin les Omambi sont arrivés les Foué sont arrivés les Makanaki sont arrivés Mila a ouvert ils sont passés Omambi a ouvert sa part les Eto sont arrivés les Gitar sont arrivés maintenant Eto n'open pas un peu Eto n'open pas un peu Eto n'open pas le portail ouvrir les autres ont ouvrir la fenêtre Eto n'ouvre pas le portail toi Omambiic toi Omambiic toi Belle Joseph Antoine la bande des lions indomptables fauchés est maintenue en immersion par le mindset vous voulez combattre Eto ? fortune estimée Eto 95 millions de dollars fortune déclarée Eto 95 millions de dollars d'après le magazine Forbes aux Etats-Unis la fortune déclarée est estimée entre 315 millions et 220 millions je parle en millions de dollars là je parle plus en cifre là je parle en millions de dollars là je parle plus en cifre si vous êtes incapable d'être sur la banque de touche au Cameroun étant donné que vous avez les hautes institutions c'est votre stade c'est votre ballon mais vous ne pouvez pas être sur la banque de touche vous ne pouvez pas être sur la banque de touche la CRTV a eu honte la CRTV a tellement eu honte que ça fait mal à la CRTV ils ont été incapables de montrer aux banques de toute l'équipe nationale même une seule seconde heureusement qu'Amer Kamer était là pour les captures d'écran ils ont fait la plus grosse erreur jette la capture d'écran direct vous savez qu'Amer Kamer c'est le sniper le blanc était aux banques de touche avec son frère seulement il y a une autre capture d'écran où on a interdit c'est un membre du ministère avec un faux badge qu'on a interpellé directement il ne devait pas entrer là-bas nous les églésiens on va combattre le faux et le Cameroun avancera pour la première fois au Cameroun les cabralistes se rassemblent avec les Cantola plus les biaristes pour combattre l'élu l'excellence d'Alpha pour combattre Samuel et tout pour la première fois tous les sorciers du Cameroun se sont rassemblés pour combattre Samuel et tout c'est votre stade on a vu le RDP c'était rempli dans le stade comme ça le RDP c'était plein mon stade comme ça là on a des vidéos où on distribuait les billes pour aller salir le nombre des taux au stade ils sont arrivés au stade l'esprit des taux a possédé tout le terrain la CIA tibia a honte la CIA tibia a tellement honte de montrer le banc de tout du Cameroun mais les nous confèrent les normes et camènes on était là vous savez pourquoi on était là voir le banc de l'équipe nationale que la CIA tibia a honte de montrer je suis lé ce n'est pas grave mais mon cerveau est puissant voilà ce que la CIA tibia a honte de montrer au peuple Camerounais je vais allier deux choses la honte et la CIA tibia aujourd'hui ressemble à la honte du Cameroun ou le président du Cameroun ou le président du Cameroun la CIA tibia a honte de montrer le président du Cameroun comment il marche pour aller s'asseoir montrer le banc de tout du Cameroun aujourd'hui c'était comme montrer le marché du Pôle de l'Alevement montrer le banc de tout du Cameroun aujourd'hui c'était comme filmer le marché du Pôle de l'Alevement et toi tu es puissant j'entendais les gens me dire j'entendais les gens me dire j'entendais les gens me dire c'est ça le staff du militaire qui sera le banc de touche vous voyez ça le banc de touche non on voulait aller sur le banc de touche allez vous asseoir au revoir c'est que les 4-1 là ça serait à zéro allez à l'école apprenez la loi avec la loi allez à l'école il est temps que le Camerounais commence à lire il est temps que le Camerounais commence à lire à lire les lois du système il est temps que le Camerounais commence à lire allez à l'école et vous allez pisser sur les hautes instructions allez à l'école et vous allez chier sur les hautes instructions parce que nous les églisiens là on pisse sur les hautes instructions et le Camerounais avance nous n'avons encore rien vu au Mambéic si tu es incapable d'être au banc de touche là où le ministre dort c'est en Angola que tu vas faire comment ? en Angola tu ne seras même postage tu vas rester à l'hôtel à tous les gars du Mincep en Angola vous ne serez même postage Marc Brisa a commencé à wais Marc Brisa a fait le wais dans sa tête que j'ai fait quoi ? Massa Samuel est toi à la ligne de Dieu sur son téléphone Samuel est toi à la ligne de Dieu sur son téléphone à l'heure à Paul de l'été caché Paul de l'accord écrit à autres instructions il était caché en Formica pourquoi il était caché ? quand tu regardes à FIFA FIFA égale autant FIFA égale autant que Paul de l'attenté à vous montrer que les hautes instructions finissent en Simalaise j'entends les gens dire qu'on peut arrêter tout au Cameroun vous pouvez arrêter tout on vous a dit que tout c'est comme tout et c'est faites seulement semblant convoquez seulement les taux comme ça vous allez voir la sorcellerie ici dehors je vous ai dit Oumnioba Moura on aurait dit que le troisième président du Cameroun sera aimé par tous les Camerounais le troisième président du Cameroun vient de construire le Cameroun comme Eto'o allait le construire à l'Afrique à fou c'est comme ça que ça va se passer donc à l'heure-ci les histoires que j'entends qu'on va envoyer Eto'o à la FIFA Eto'o est né pour régler le Cameroun il n'est pas né pour aller à la FIFA dégagez ça là-bas on s'en fout de la FIFA on a besoin d'Eto'o pour régler notre pays d'ailleurs à tous les églisiens là on a notre page attendez d'abord c'est là-bas on regarde on a notre page à tous les églisiens là maman la honte veut tuer les gens ouais Samuel Eto'o le magicien le magicien Samuel Eto'o on va montrer les photos on va montrer les photos vous aimez en tango et tout était où ? c'est qui ici ? c'est qui ici ? c'est qui ici ? vous parlez vous allez lire le petit vous allez lire le n'importe quoi vous aimez entendre j'entends les gens dire oh Eto, 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 Eto Eto était où ? go Eto, Eto, Eto où la CA TV a honte de montrer Samuel et tout. On doit être désabonné sur toutes les pages de la CA TV. Signalons même les pages de la CA TV. Oui, signalons-les. C'est-à-dire qu'on peut faire sauter les pages de la CA TV. La CA TV a été incapable de montrer Samuel et tout. Incapable de montrer Samuel et tout. Nous les églisiens là, on a les Camournais. On est pire que les gars de Camtou. On est pire que les gars du Camtou de Cabal. On est pire que tous les Camournais réunis. Nous sommes 65% des Camournais. On parle de quoi? Vous avez été incapable de montrer Samuel et tout. Nous les églisiens. Voilà. Le moustachou là. Attends, on va chercher la place. Vous aimez m'entendre. Banque de sorciers. Pour toutes les informations, allez sur la page des églisiens. C'est marqué. Vous allez vous taper le candidat du peuple Camournais. Parce qu'à l'heure, sinon, c'est la rue de Tudjikon. Regardez maintenant. Vous allez sur Facebook. Vous tapez seulement ceci. Vous allez sur Facebook. Vous tapez le candidat du peuple Camournais. Et Samuel et tout. On est à 5 000. Il faut qu'on ait au compte qu'on soit au moins 500 000 là-bas dedans. Là-bas, on ne gère rien. Et tout président. Là-bas, et tout président. Ils ont été incapables. Une banque de sorciers. Ils ont été incapables de montrer Samuel et tout. Ils n'ont même pas honte. C'est une honte pour vous. Voilà Samuel et tout stade. Voilà Samuel et tout stade. Une télévision nationale du Cameroun combat Samuel et tout. Toute une télévision et tout un ministre, tout un gouvernement combat Samuel et tout. Vous allez nous dire quoi ? Nous les églisiens là. Paul Biya dépose ça du long de son temps. Il ne tombe pas. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Vous allez lire le. Vous allez dire quoi ? Que Paul Biya est aimé par les Camournais. Qu'on ne vous mentait pas. Les Camournais détestent Paul Biya. Mal mauvais. Le futur président du Cameroun c'est Samuel et tout. Vous avez été incapables de montrer Samuel et tout. La honte. Vous avez été incapables de montrer Samuel et tout. Le voilà. Avec le premier ministre. même le premier ministre s'est rabaissé pour dire Samuel et tout. Même le premier ministre. Là où stade ? La CACV était où ? Où était la CACV ? La honte. Voilà. Quand le Cameroun a manqué. Voilà Samuel et tout. Premier but. Samuel et tout. C'est élevé. La CACV a été incapable. La CACV a été incapable de montrer les prestations de Samuel et tout. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun membre du ministère des sports sur le banc de douche. Aucun. Il n'y avait aucun membre du ministère des sports sur la pelouse. Aucun. Vous n'avez encore rien vu. On ne combat pas le peuple. Celui qui combat est au combat le peuple Camournais. Celui qui combat est au combat la Genèse Camournaise. C'est comme ça. Vous avez créé quelque chose que vous ne pouvez plus contrôler. Ngo et tout est orgueilleux. Et tout est partout. Et tout est orgueilleux. Et tout est partout. Paul Biard ou nulle part. Entre celui qui est partout. Et celui qui n'est nulle part. Vous prenez qui ? Vous prenez qui ? Entre celui qui est partout. Oh les personnes, la hauteur du garçon, Samuel et tout est là. Oh Lola, Samuel et tout est là. Le staff Samuel et tout est partout. Parce que nous avons un président comme Paul Biard qui nous a habitués à des fainéants qui dirigent les hommes forts. Paul Biard nous a habitués à des salopards qui viennent diriger les hommes forts. À un point où le Camournais pense que ne pas travailler, c'est normal. Le Camournais pense que commencer le travail à 10 heures, c'est normal. Depuis que Samuel et tout est à l'Afrique à foutre, on commence le boulot d'avoir à 8 heures. À 8 heures, on commence le boulot d'Afrique à foutre. Paul Biard montre aux Camournais qu'on commence le travail à 10 heures et on finit à 14 heures. On part contrôler son chantier. Paul Biard montre aux Camournais que quand tu te réveilles le matin, tu peux avoir contrôlé ton chantier. avant d'arriver dans ton bureau à 10 heures et finir à 11 heures, 12 heures. Allez quelques pavanées partout et rentrer chez toi. Voici l'héritage que Paul Biard donne aux Camournais. Comme pose la question moi-même, qu'est-ce que Paul Biard fait pour le Cameroun? L'esprit de malhonnêteté en toi Camournais est incarné par la présence de Paul Biard. L'esprit de malhonnêteté dans chaque Camournais est représenté par la malhonnêteté de Paul Biard. L'esprit de vol en chaque Camournais est caractérisé par Paul Biard. N'envoyez pas les têtes de mort, nous ne le faisons pas encore en 2025. C'est l'échauffement. Allez, qu'est-ce qu'il fait là, c'est le tentatif. Donc c'est rien. Mais il est inébé. C'est rien. Vous n'avez pas encore envoyé les têtes de mort, Perica. N'envoyez pas, économisez vos empreintes. Allez vous renseigner chez les gars de la base. À mer terriblement violent. Renseignez-vous chez les gars de la base. Vous allez lire là, Perica. Vous allez lire là. Je vais marcher sur Paul Biard. Je vais marcher sur l'air. Je vais manger au petit déjeuner. Je voyage avec l'âme de Paul Biard en 2025. J'atterris avec ça de l'autre côté. On est là. J'entends les gens dire qu'on va t'interdire au Cameroun petit frère. C'est moi qui vais t'interdire au Cameroun à Paul Biard. Mon bout est mort où ? On l'a enterré à Idjou. Faites très attention. Très attention. Parce que là où on est là, nous on n'a plus peur. C'était avant. C'était avant. Parce qu'on avait personne. Parce que quand tu as laissé un vieux voleur escroc, c'est pas aller prendre un autre escroc. On restait seulement là. Mais l'enfant d'Omvogada, l'enfant de Neubel, est sorti de nulle part pour nous dire qu'un. Je vais travailler et vous allez voir vous-même. Samuel est trop serré au travail. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que quoi ? Que nous, on va arracher Paul Biard là-bas, même par la force. Même par la force, on va lever Paul Biard là-bas. On a quelqu'un qui aime le travail. Il est tout au stade non. Il est tout au stade. 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 Il était tout au stade. Il était où ? Il fallait qu'ils flottent le stade. Si à Yaoundé, je dis bien. Si à Yaoundé, vous êtes incapable d'être sur le banc de touche à Yaoundé. Ou sur le banc de touche aux. si chez moi je suis incapable de m'asseoir au salon c'est chez les gens que je veux aller m'asseoir au salon c'est chez les gens si on m'ambique a été incapable de s'asseoir lui-même sur le banc de touche à Yaoundé si maintenant on veut voir le muscle que j'avais posé à O'Hilton, non c'est aujourd'hui qu'il fallait poser le muscle là Ngo, il n'y a pas d'autres instructions il n'y a pas d'autres instructions c'est aujourd'hui qu'Eto vous a montré que je contrôle le Cameroun il était au stade il était au stade le ministre était là le premier ministre était là quand le premier ministre a vu Eto il s'est levé non, ne parlez pas moi le premier ministre il s'arrête sa mère 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 ça t'est pour faire quoi Ngo, Eto est où ? Eto n'est pas là Eto n'est pas là Perika Paul bien laisse laisse je te dis même si tu meurs au pouvoir comme tu as envie de mourir au pouvoir on va t'enterrer hors du Cameroun on va t'enterrer hors du Cameroun non, on te dit ça donc laisse pendant que tu es encore là parce que les Ngo vont fuir les Ngo vont vous fuir au Cameroun on va vous ça dit que ça sera un règlement de compte historique au Cameroun on vous dit vous ne connaissez pas la rage que nous le Cameroun a vous ne le connaissez pas parlons des vraies choses l'ambassade du viol l'ambassade du Cameroun comment un diplomate ne peut pas le violer sa propre vie de 16 ans ça c'est la formation de Paul bien on ne parle pas de ça nulle part on ne parle pas qu'un diplomate Cameroun a parlé à violer sa fille de 16 ans le jeune le ministre des relations extérieures s'appelle comment encore le jeune c'est Mbela c'est Mbela le jeune parlez, écrivez-moi un peu le ministre le nom du ministre au CHI regardez-moi un peu le nom du premier ministre le ministre des relations extérieures écrivez-moi un peu son nom là s'il vous plaît des relations extérieures oui Mbela le jeune oui le jeune Mbela quand il y a une histoire de viol quand il y a une histoire de viol tu es où dans ce cas le gouvernement de Paul bien on salue le Cameroun n'importe comment entre les viols les vols les espoqueries les abus de pouvoir ce n'est pas Paul bien qui est viol c'est 116 ans ce n'est pas Paul bien c'est le gouvernement le gouvernement n'est pas Paul bien l'année 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 voilà une petite fille de 16 ans qu'on a violé maman c'est pour la secteur il faut nous dire c'est pour la secteur maman dis-moi c'est pour la secteur on veut bien savoir non maman dis-moi c'est pour la secteur on voit un diplomate aller violer violer sa propre fille de 16 ans tu dis oui c'est un diplomate quand il est resté en Europe attendez ils n'ont même pas ils sont arrivés là je vois des petits des petits pédé des rientons des vaux-riens tu n'étais pas Sardina vous pensez qu'entre Paul bien et Campe si il faut choisir choisir il préfère rester avec Paul bien entre Paul bien et Cabra si il faut choisir il préfère rester avec il y avait Paul bien mais quand Samuel retourne fait le travail qu'il a fait là Samuel a démontré tous les Camerouns que Paul bien c'est l'antiquité la mise à jour de Samuel ne met pas Paul bien aux bandes de bouche ça met Paul bien aux oubliettes Paul bien nous a fait croire que commencer le travail à 11h c'est normal on voit les fonctionnaires au Cameroun qui commencent le travail à 11h et finissent à 14h ils ont les chantiers Paul bien nous a montré au Cameroun quand on tourne parfois ils meurent Paul bien nous a montré au Cameroun quand on policière quand on voit en route parfois 7 bars c'est haut Paul bien nous a montré que mes bains m'ont quitté t'es tourné 3000 milliards c'est normal c'est Paul bien le gros cul de vos mecs qui vous a dit connait Paul bien ne faites pas ne confondez pas le fait semblant parce que les règlements de compte qui aura très bien vous ne pouvez pas imaginer les règlements de compte vous parlez de quoi voilà on a dit ici quand on a dit ici quand les assassins de Martinez dorment avec la première dame Savon le parent de Savon c'est qui c'est la première dame c'est bizarre que le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo dorme avec la première dame le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo son parrain c'est la première dame on a choisi que bon on va mettre tout ça c'est grave mettons ça sur Amour au Béling mais c'était fini pourquoi les press n'en parlent pas depuis qu'on sait que la fumée dame impliquée dans l'assassinat de Martinez Zogo pourquoi on ne parle pas de ça au juste pourquoi depuis qu'on sait que Savonne est parmi les gens qui ont commandité l'assassinat de Martinez Zogo et qu'on a su que Savonne son parrain c'est la première dame du Cameroun bizarrement personne ne parle plus de ça Bizarre vous ne parlez plus de ça depuis qu'on a su que la première dame impliquée dans l'assassinat de Martinez Zogo bizarrement personne ne parle plus de ça ah ouais mais c'est ça c'est ça le Cameroun que Paul Berber nous léguait mais je vous rappelle quand même quelque chose que vous oubliez souvent Martinez Zogo c'est qui à côté de Jeanne Irène Pierre qui connait Jeanne Irène qui connait Jeanne Irène si on a pu assassiner Jeanne Irène Pierre Martinez Zogo c'est qui Martinez Zogo c'est qui par rapport à Jeanne Irène Parlons peu parlons bien et on a Samuel qui arrive pour régler tous les problèmes du Cameroun on voit un ministre ce que la petite fille a tourné n'importe comment on voit ce que Coco Emile a fait avec moi le Cameroun qui ne connait pas l'histoire qui ne connait la petite fille a traumatisé le ministre les gens vont parler on va finir parler les gens qui ont assassiné Jean Irène de l'État ce ne sont pas les gens des Tudji ceux qui ont assassiné Martinez Zogo ce ne sont pas les gens des Tudji qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la lecture qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans la lecture une courante avec une carte qui a brûlé c'est une malade dans vos têtes ça fait mal ça fait mal préparez-vous on en a le Kongoussa dans dans 20 minutes on en a le Kongoussa l'arrestation de Lelofo au Cameroun premier lieu de cardamus on congule la voix dans ça depuis qu'on fait que la première dame impliquée dans l'assassinat de Martinez Zogo pourquoi on ne parle plus de ça je vais revenir sur l'affaire Martinez Zogo mais jolama vous rappelez vous vous rappelez du premier journaliste qui a dit que Martinez Zogo était mort vous vous rappelez de ce journaliste là comment il s'appelle encore écrivez son nom écrivez son nom le nom du premier journaliste là le nom il s'appelle il était sur balafon il était sur balafon j'ai oublié son nom en plus non c'est un journaliste là c'est lui qui a dit le premier c'était le premier à dire sur balafon que Martinez Zogo avant qu'on le trouve son corps il s'appelle c'est menier écrivez un peu son nom pour ceux qui se rappellent d'accord celui qui que je Xavier Messier merci Xavier Messier a su connaître Martinez Zogo à 3 heures du matin il avait dit d'une source su vous avez me séparé de qui de Savon faites le calcul maintenant le donneur d'ordre de l'exécution de Martinez Zogo venait de Savon tous ceux qui ont été impliqués dans l'assassinat n'étaient que des militaires pour que la foi ne sorte pas de chez les militaires voilà pourquoi tous ceux qui ont participé n'étaient que militaires Savon c'est Savon qui donne c'est Savon qui appelle Xavier Messier pour confirmer à Xavier Messier que Martinez Zogo est mort Savon son parent c'est la première dame donc l'assassinat de Martinez Zogo a été commandité depuis Voméga tout comme l'assassinat de Jeanne-Irembia Amukubélinga vient quoi dedans Amukubélinga a été piégé tout simplement mais aujourd'hui personne ne peut dire ça parce que tu dis ça au Cameroun on t'enferme le lendemain matin on t'enferme le lendemain matin tout le monde tout le monde sait aujourd'hui tout le monde sait au Cameroun Amukubélinga n'a pas tué Martinez Zogo tout le monde sait que l'assassinat de Martinez Zogo est venu de Voméga combien de personnes vont le dire on s'arrête d'abord là pour aujourd'hui merci le grand neuf abonnez-vous massivement à la page de la campagne présidentielle de Samuel et tout la page de la campagne présidentielle de Samuel et tout je vais vous écrire le nom de la page là en bas je vais vous écrire le nom de la page là et je vais épingler vous abonnez tous sur cette page là c'est là où on va lancer la campagne voilà oui je vais afficher ça voilà abonnez-vous massivement à la page Facebook qui vient de s'épingler là il y a 5000 personnes c'est la page des églésiens le candidat du peuple Samuel et tout le candidat du peuple Samuel et tout on ne gère pas le reste si Paul Bia ne quitte pas Etoudji on va l'arracher Etoudji par la force c'est maintenant que vous avez compris que Paul Bia n'a aucun pouvoir même au Cameroun si Omambiik a été incapable de s'asseoir sur le banc de touche maintenant vous venez de comprendre que les hautes instructions ne valent rien les hautes instructions ne valent rien on vient sur Lolo Lolo j'étais mort au défi quand on a arrêté ton passeport à l'aéroport on m'a appelé on m'a appelé quand tu as payé ton billet d'avion on m'a dit que Lolo est dans l'avion on t'attendait déjà au pays Lolo on t'attendait déjà au pays je peux te faire écouter les conversations je peux te faire écouter les audios je mets la date de l'audio oui tu penses que personne ne croit que tu as pris l'avion quand tu as payé parce que j'étais à rappeler à beaucoup de personnes quand vous payez votre billet d'avion et je vous ai toujours dit ça quand tu payes ton billet d'avion ton nom directement est enregistré à la DGSN quand tu valides ton billet tu entres dans les personnes qui atterrissent au Cameroun donc à partir du moment où tu payes ton billet pour le Cameroun il y a une première phase ton nom est enregistré le jour du vol quand tu check ton billet au CERD au service du renseignement extérieur on connait déjà tous les gens qui arrivent et c'est là-bas que j'ai mes gens quand tu as validé ton billet on m'a appelé pour me dire que nous restons dans l'avion on va l'arrêter je suis resté tranquille regarde le premier poste quand tu prenais l'avion regarde mon premier poste quand tu prenais l'avion mon premier poste c'était le suivant tu n'avais même pas encore pris l'avion j'avais déjà fait le premier poste il faut savoir comment atterrir va regarder sur ma page tu vois il faut savoir comment atterrir quand tu as pris l'avion j'ai fait le poste les gens n'ont pas su pourquoi je faisais le poste quand tu as atterri et qu'on t'a arrêté et que tu as fait la première nuit qu'est-ce que j'ai fait après regarde mes postes que j'ai fait c'était pour orienter les gens mais personne ne voulait savoir que ma mère est en train de faire quoi regarde mon deuxième poste on va aller sur ma page regarde mon deuxième poste que j'ai fait sur toi je l'ai fait hier attends il y a deux jours j'ai fait il y a deux jours il y a deux jours regarde mon poste regarde les postes que je fais regarde la date ici attends j'enlève 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 attends voilà est-ce que tu vois un peu regarde le poste le lofo india j'ai su à rennes rien que pour la paix c'est là où tu passais en garde à vue il ne savait pas quand tu avais déjà je vous avais dit que je suis infiltré dans le système fais un live fais un live je vois et si tu fais un live montre ton passeport c'est parce que si on montre montre ton passeport tu vois un peu on n'avait encore rien vu on n'avait encore rien vu vous avez dit vous avez dit que vous voulez vous avez dit que vous voulez montre ton passeport tu veux que tu montres ton passeport tu veux que tu montres ton passeport je vais te monter ton passeport je vais te monter ton passeport parce que il ne faut pas qu'on dise que on n'est pas dans ça on ne pleure pas on t'a dit on ne pleure pas ici depuis là les pleurs je ne me boule pas à tout les pleurs je ne me boule pas à tout fais un convain demande à ta soeur déjà ta soeur t'as appelé au téléphone pour nous montrer ton passeport tu n'as pas le passeport tu n'as pas le passeport tu vois ta vie mais ça n'est où tu n'as pas le tout mais ça n'est où pour te sauver mais ça n'est où pour te sauver le tout il n'est pas là vous n'avez même pas honte vous n'avez même pas honte vous êtes toujours là toujours en train de toujours en train de toujours en train de qui m'attend je bloque celui qui m'a la tête de mort vous êtes toujours et je suis toujours un 이런 vous êtes toujours un стрés qui m'attend à... Sous-titrage ST' 501